Hello, bonjour ! Aujourd'hui je vais parler de Meghan Markle, du prince Harry, de la tactique de la famille royale à essayer de plomber leur moment. Pourquoi je dis ça ? Parce que la princesse Meghan, c'est ma princesse à moi, du coup je l'appelle princesse, et le prince Harry ont fêté leur 3 ans d'anniversaire de mariage hier, le 19 mai, et c'était le moment pour les fans de leur souhaiter cet anniversaire-là et de célébrer. Alors, mais qu'est-ce qui s'est passé en même temps hier ? Il s'est passé deux choses. Premièrement, il se trouve que la famille royale, qui n'a pas félicité le prince Harry et Meghan Markle pour leur anniversaire, mais pas, ça on s'en fiche un peu, a trouvé juste d'annoncer ce même jour la future naissance de la princesse Béatrice. Alors vous imaginez, ils auraient pu l'annoncer avant-hier, parce qu'avant-hier elle était encore enceinte, ils auraient pu l'annoncer aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui elle est toujours enceinte, ils ont choisi la date du 19 mai pour annoncer la grossesse de Béatrice. Pourtant ils savaient très bien qu'en faisant ça, ça ferait polémique et ça recréerait une sorte de drama médiatique autour des relations entre le prince Harry et sa famille. Mais pourtant c'est assez étonnant, parce que d'habitude on accuse le prince Harry de hijacker, comme ils disent, de course-équiter les moments importants de la famille royale. On les accuse tout le temps de sortir des informations au moment où il se passe quelque chose d'intéressant dans la famille royale. Ce qui semble assez étrange, parce que ce sexe n'ont pas le calendrier de la famille royale, dont ils ne savent pas quel événement va sortir et quand. Alors que pour cet anniversaire-ci, la famille royale savait très bien que le 19 mai était l'anniversaire de mariage du prince Harry, mais ça ne les a pas empêchés de faire cette petite crasse au couple. De toute façon, le couple s'en fiche, ils n'en attendaient pas moins, ils ont célébré ça en privé comme il se doit. On a fait toutes nos félicitations à Béatrice, je suis sûre que peut-être ce n'est pas sa faute, peut-être ce sont les gens du palais qui ont décidé de sortir cette nouvelle-là, mais comme je le dis, ce n'est vraiment pas important. Et deuxièmement, c'est ce jour-là que Kate Middleton a décidé d'aller visiter un musée. En même temps, c'était une visite qui était prévue pour le premier jour d'ouverture du musée Victorian Albert, donc peut-être que ça n'a rien à voir avec un moyen de snobber Harry et Meghan, mais bon, on ne sait jamais. De toute façon, je faisais ça pour vous, pour adresser les rumeurs, pour adresser tous ceux qui se réjouissent du fait que la reine, le prince Charles, n'ait pas félicité Harry en public et Meghan en public pour leur mariage. Ces rumeurs qui courent et en plus de ça, ils ont annoncé la naissance du bébé de la princesse Béatrice. Le jour de l'anniversaire du mariage du prince Harry et de Meghan, ils voient ça en une sorte de snobisme de la part du palais. Mais vraiment, sincèrement, on s'en fiche, on n'en a rien à faire. Le plus important, c'est notre Meghan, notre prince Harry en fait. En fait, je vous en parlais parce que je vous ai dit que je vous parlerai des rumeurs sur le couple. Il y a certains qui veulent en entendre parler, qui veulent avoir mon opinion dessus et c'est ce que je fais sur cette chaîne. Donc, si vous voulez entendre une rumeur, si vous voulez entendre ma version de cette rumeur-là, n'hésitez pas à venir sur cette chaîne. Aussi, si vous avez entendu parler d'une rumeur en particulier, n'hésitez pas à me poser la question sur ce que je pense par rapport à cela et je vous le dirai en vidéo. Voilà, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.